Générique Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Les élections municipales et régionales, c'est pour bientôt, mais avant l'échéance des mises en garde des partis politiques qu'entre les candidatures indépendantes se font sentir. Pour une participation réussie des éléphants à la Cannes à 2023, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale veut impliquer les anciennes gloires du football ivoirien. Et en vigueur, depuis juillet 2022, l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire ne va pas être renouvelé, a annoncé la Russie le lundi 17 juillet 2023. Les élections municipales approchent à grands pas. Les mises en garde font également surface. des mises en garde des différents partis politiques contre les candidatures indépendantes. Du PDCI au PPACI en passant par le RHDP, aucune candidature indépendante n'est tolérable. Nyonzi Anissé, président de l'Union démocratique et citoyenne, reste dans la tendance. Comme les autres organisations, son parti politique ne veut pas d'indépendants aux élections locales. Les candidatures indépendantes, ce qu'il faut noter, c'est qu'elles fragilisent l'esprit du groupe. Elles mettent en mal la cohésion du groupe. Elles sont un mauvais signal pour les autres candidats parce que si aujourd'hui, X a fait et qu'on ne l'a pas sanctionné, demain, Y pourrait le faire aussi. Et concernant même la direction du parti, ce sont des décisions que vous prenez qui sont foulées au pied, mais finalement, votre autorité est bafouée. Les raisons sont diverses et même justifiées par les présidents de partis politiques. Ici, au Renouveau démocratique, un parti créé depuis 2006, les candidatures indépendantes ne sont pas les bienvenues. On privilégie plutôt le dialogue pour éviter toutes mésententes au sein de l'organisation. Un parti politique n'est pas créé avec un désordre. On a choisi des candidats à l'intérieur du parti politique. Notre parti, si nous choisissons un candidat, il faudrait qu'il y ait quand même le sentiment que tout le monde est d'accord, que tout le monde se mette derrière ce candidat pour aller aux élections. Maintenant, s'il y en a qui sont en désaccord, il y a des problèmes, on règle ça à l'intérieur du parti. Mais si un candidat ne veut pas accepter ce candidat, je pense qu'il faut tout simplement chercher à régler ça à l'intérieur même du parti. Les élections municipales et régionales auront lieu dans le pays le 2 septembre 2023. Pour l'heure, les postulants procèdent aux différents dépôts des candidatures. Marcia Yeo, Abdoulaye Traoré, Dibenbadi et Alain Guamene conduisaient la délégation des anciennes gloires reçue par le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Au centre de cette rencontre avec Kakabé, le retour de Gadicelli, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en exil depuis 2011. Kakabé veut associer Gadicelli et les anciennes gloires à la victoire des éléphants à la Cannes 2023. J'ai été voir les dirigeants de la FIF et le COCAN. J'ai bien vu le ministre des Sports. Je leur partage mon idée. C'est-à-dire que le ministère des Sports puisse s'appuyer sur les anciennes gloires que vous êtes pour créer une certaine dynamique autour de l'équipe qui arrive et apportent nos chances de succès. Et je pense que vous pouvez jouer un rôle. Vous pouvez jouer un rôle, mais en équipe, pas en solo. Si vous prenez juste au sol, ça ne correspond à rien. À Blay-Sol, ça ne correspond à rien. Mais quand on voit Yoha Martial, vous dévolez tous derrière Gadicelli, votre capitaine, et qu'on prend l'autre génération, les Yaya Touré, s'ils peuvent venir, je suis en train de travailler là-dessus. Et qu'ensemble, vous créez une dynamique. Moi, j'ai l'idée. Mais le tailleur, on est en voie sur notre paille, on est notre modèle, mais c'est le tailleur qui nous coûte ça. Cette action du ministre est bien perçue par les vainqueurs de la Cannes 92. Aujourd'hui, nous dire que ce capitaine emblématique qui nous a tous un banquet représenté sur le terrain est hors du pays et que vous arriviez à le faire venir au pays, c'est vrai qu'il a touché deux éléments. Il a été vraiment au-devant de deux éléments qui haranguent les fous, c'est-à-dire le sport et le football en particulier, et puis la chanson. Et la chanson, telle qu'il l'a fait, en particulier également. Les deux réunis soulèvent des fous, soulèvent des montagnes. Et nous sommes heureux, puisque le ministre que vous ayez cette initiative. Si les choses se passent comme prévu, Gadji Selye va regagner le pays le 20 août prochain. Une fois à Abidjan, une rencontre entre lui, le ministre et les anciennes gloires est prévue. À la barre pour les deux prochaines années, Mamadou Soro est le nouveau président du groupement Agir Ensemble. Il a été élu ainsi que les membres de son bureau exécutif à la suite d'une assemblée pour l'adoption de textes réglementaires du mouvement. Ayant bénéficié du désistement des deux autres candidats, il a pris l'engagement de se mettre à la disposition des membres. Prochaine étape, atteindre les objectifs à fixer et contribuer au rayonnement du RHDP. Nos premières tâches vont consister à mettre en place ces organes et à définir une plan d'action pour le mouvement. Je dis merci à tous nos amis collègues qui ont porté leur soin sur moi. Je disais que je n'ai pas été confiée et je leur dis que c'est là la tâche qui s'est prévue. Après les élections, la deuxième phase de cette activité a consisté à la cérémonie de lancement officiel des activités du groupement. Agir ensemble n'a nullement aux ambitions de se substituer aux organes du parti. C'est un nouveau maillon qui vient renforcer la chaîne. Et ce maillon entend jouer pleinement son rôle à travers tous mes frères, toutes mes sœurs que vous avez vues. Ce regroupement se positionne comme un acteur militant et sympathisant capable de soutenir les actions et les projets du RHDP. Il entend contribuer à des situations socio-économiques et politiques et la cohésion sociale. C'est une décision qui pourrait porter à mal à l'alimentation de millions de personnes à travers le monde. Alors que l'initiative d'exportation de céréales ukrainiennes expire le 17 juillet à 21h, la Russie a annoncé la suspension du dit accord. En cause, les demandes d'acheminements agricoles russes qui, selon Moscou, ne sont pas satisfaisantes. La Russie et l'Ukraine étant deux champions mondiaux de l'exportation de céréales, la suspension de l'accord signé en juillet 2022 entre la Turquie, l'Ukraine et la Russie pourrait avoir bien des conséquences. La flambée des prix de certaines denrées alimentaires comme c'était le cas avec l'huile de tournesol au début de la guerre en fait partie. Certains experts vont plus loin craignant que cette suspension n'atteigne la sécurité alimentaire de plusieurs milliers de personnes, y compris en Afrique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage ST' 501